ça c'est fait alors sauf 25 c'est purement ton avis en fait comme moi quand je dis que Dark Souls 2 c'est le plus mauvais des Souls c'est purement mon avis je pense que voilà personnellement je ne suis absolument pas d'accord avec toi par exemple alors apparemment il n'est pas Def Gambit n'est pas génial moi personnellement peu que j'ai joué c'est à dire j'ai joué combien environ 5h à peu près 5-6h moi je l'aime beaucoup moi je l'aime vraiment beaucoup bien plus que n'importe quel autre jeu Souls-like 2D j'ai pu voir clairement et oui Blood Tinge c'est ça qui est beau c'est l'évolution ça veut dire que même si vous n'êtes pas très doué au jeu Souls vous pouvez devenir 100 fois meilleur en fait c'est ça qui est bien c'est que tu te dis bah ouais bah je reviens moi par exemple je reviens très très loin dans les jeux Souls ça qui est marrant c'est parce que tu dis Dark Souls 2 j'avais un niveau qui était il faut le dire vraiment au plus bas mais j'ai quand même avec ce niveau là fini deux jeux Souls même moi je sais pas comment j'ai fait mais je l'ai fait c'est pas du tout les mêmes types de jeux en plus vous comparez Rogue-like et Souls-like donc voir Metroidvania enfin les jeux Metroid quoi donc tiens un bim dans ta gueule donc c'est voilà comparé deux jeux qui sont très très différents tu peux aimer Dead Cells tu peux aimer Death's Gambit ne pas aimer l'autre voilà moi personnellement Death Cells m'intéresse mais alors pas du tout et je n'aime de toute façon pas du tout le truc par contre Death's Gambit j'ai super bien accroché salut en tout cas à toi Ganji et merci encore pour ça je crois qu'on a tous commencé pro sur la saga bah quand tu vois des mecs comme KSL Exerve qui ont fait des guides très très rapidement sur le jeu bah il y en a ils étaient quand même prédisposés à être bons à ce genre de jeu la vie salut Lucifer déjà oui ce sont les goûts et les couleurs tout à fait mais le problème que je n'aime pas c'est que j'ai vu par exemple une vidéo de on va le citer j'en ai rien à foutre j'ai vu la vidéo de Exerve sur Death's Gambit ce qui m'énerve un petit peu c'est que ben il reproche des trucs au jeu et les gens qui n'y ont pas joué se fient à son avis et sont là oh ouais en fait c'est de la merde non mais moi je vais prendre Dead Cells mais ça n'a rien à voir déjà ce sont deux jeux complètement différents et t'as même pas joué c'est un peu moche surtout que Death's Gambit quand tu regardes visuellement le jeu il est sublime juste sublime par contre je suis assez d'accord pour dire que c'est un boss rush les niveaux sont très 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 courts et tu passes ton temps à niquer du boss mais les boss ont au moins le mérite d'être sympathique il y en a un pour c'est un peu du spoil mais très peu il y en a un en gros t'es pas sur une base purement solide t'es sur une plateforme mobile et crois moi que ça change tout le combat en fait et rien que ça je trouve que c'est super bien pensé en fait ah merci Ganji j'ai vraiment apprécié cette soirée Yu-Gi-Oh c'est pour ça que j'ai tout de suite mis la rediff qui date de jeudi là d'il y a deux jours parce que j'ai vraiment surkiffé les duels étaient vraiment bons je remercie encore une fois Zod qui était là ce soir présent et prêt à faire des duels en fait si vous voulez sans le savoir quand on est youtubeur on est aussi influenceur dans le sens tu influences la vie des gens des gens qui ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez ils regardent une vidéo d'un jeu le mec leur dit ce jeu c'est de la merde ils vont dire ah bah c'est de la merde ah bon qu'est-ce qui te permet de dire ça pourquoi c'est pour ça donc les gens des fois ils ne se rendent pas compte et ça m'énerve parce que Dev's Gambit pour moi c'est tu leur donnes tu achètes le jeu tu leur donnes plus de moyens tu leur fais des retours propres corrects sur qu'est-ce qui ne va pas dans le jeu ils s'amélioreront et ils vont faire un truc qui marche parce que finalement Dev's Gambit qu'est-ce qui ne marche pas trop c'est quoi c'est le gameplay moi c'est surtout le gameplay que j'ai remarqué qui marchait moyennement après XR parler des animations je ne suis pas assez expert en la matière pour parler de ça mais mais voilà quoi je veux dire les mecs sur tout le reste ils font un truc extraordinaire et ce qui est trop tard je veux dire le jeu graphiquement il est juste absolument somptueux à chaque fois que tu meurs dans Dev's Gambit tu as des séquences de jeu qui donc n'apparaissent que quand tu meurs imagine ça c'est comme si dans Dark Souls à chaque fois que tu mourrais tu apprenais un truc sur le lore du jeu ce serait dingue et Dev's Gambit l'a fait et ça c'est une excellente idée ce Dev's Gambit est pourri de bonnes idées mais au bout d'un moment ça reste un jeu indé t'as un fond de voilà t'as un certain nombre de quantités de moyens si t'as épuisé toutes les ressources tout l'argent disponible au bout d'un moment le jeu il faut qu'il sorte c'est pour ça moi je leur honnêtement les mecs je leur fais complètement confiance et je leur dis les gars franchement sortez un Dev's Gambit 2 j'ai acheté le jeu voilà quoi et j'encourage les gens à acheter le jeu pour que les mecs puissent aller au bout de leurs idées avec plus de pognon et bah pas de soucis Ganji je pense jeudi pas prochain parce que je ne serai pas dispo mais dans 15 jours pour le prochain live du jeudi dans 15 jours pourquoi pas je referai sûrement du coup j'aurais voulu en faire dès mercredi mais à moins que je déplace le live Heavy Rain j'en sais rien et je joue mercredi on verra on verra on verra ok donc tu vas spammer c'est ta technique vieux roi de fer j'ai un petit peu du mal là sur cette phase 2 il n'y a pas le pattern que j'aime en fait ça c'est le pattern que j'aime voilà voilà je me fais le vieux roi de fer avec une arme de feu bien juste à préciser voilà alors ce boss alors ce boss vieux roi de fer pour ceux qui le trouvent classe j'aime alors au niveau du design il est très bien mais tu vois juste un truc que moi j'aurais aimé tu vois si j'avais testé le jeu tu sais dans leur loco et en tant que joueur pur et dur comme ça je leur aurais dit les mecs moi j'aurais fait une plateforme un poil plus grande et j'aurais fait en sorte en fait que la plateforme elle se pète à force que le mec il tape dessus ou qu'il fasse des attaques de feu comme ça l'arène elle serait trécie au fur et à mesure jusqu'à un maximum des trois tests on va dire et là ça aurait été vraiment cool voilà c'est juste l'amélioration que j'aurais dit ah oui c'est vrai qu'après t'as à le dire ça c'est un des ajouts qui m'a fait marrer en fait c'est pas un ajout de Scholar of the first scene je rappelle ça c'était patché à la toute fin de Dark Souls 2 sur les vieilles éditions mais c'est qu'en gros les mecs je sais pas ils ont dû se dire putain merde on parle d'Aldia tout le long du jeu mais en fait on le voit jamais on sait même pas ce qu'il est devenu bon on le rajoute ah c'est dur de passer de Dark Souls 3 à Dark Souls 1 ça je le sais tu connais Soul Sacrifice sur Vita je connais et c'est le jeu qui me ferait acheter une Vita en fait mais bon la Vita est morte et tu sais enfin voilà mais à l'époque c'était clairement le jeu même encore aujourd'hui des fois tu sais je me dis acheter une Vita pour Soul Sacrifice mais bon mais oui oui je connais très très mal la PS Vita d'ailleurs qui est une excellente console portable mais complètement sous-exploitée parce que honnêtement t'aurais fait que des RPG sur PS Vita je te jure que ça se serait vendu par palette mais bon techniquement t'achètes par exemple les Nintendo DS elles se vendent parce que t'as des Pokémon dessus qui sortent tous les ans tous les deux ans voilà c'est la principale source de vente il était pas à l'époque c'était une mise à jour mais après ils ont fait un patch sur les vieilles versions et il est apparu ça fait marrer c'est genre putain Aldia on le voit partout mais on en entend parler de partout mais où est-ce qu'il est on visite carrément sa forteresse j'ai jamais joué ma chérie oui ah d'accord et alors bien elle a de bons retours sur le jeu moi c'est pas pareil de toute façon les consoles de Sony portables mais Sony ils font les débiles les mecs ils avaient Monster Hunter sur PSP ah bah non en fait on en veut pas et bah du coup Monster Hunter il est allé sur DS ça a fait vendre des DS par cargo ils ont renoué le lien avec la PS4 avec Monster Hunter World dieu bénisse les mecs de Sony qui ont refait le deal euh bah ils ont pris plein de décisions de merde sur les consoles et puis même on dit souvent la PS Vita par exemple elle a bidé elle a bidé elle a pas bidé tant que ça au Japon il y avait beaucoup beaucoup de jeux au Japon mais ils sortaient pas du Japon c'est aussi ça le problème franchement tu te renseignes sur les RPG qui sont sortis uniquement au Japon hé mon gars t'as de quoi faire t'as de quoi remplir une étagère facile c'est un truc de fou allez salut le solve 25 c'est passé alors du coup il faut combien pour monter en niveau donc maintenant on a on a largement ce qu'il faut ah ouais 1 million tout pile bon on a ce qu'il faut pour avancer dans le jeu il faut aller ici aux ruines de l'embranchement bien le bonsoir chez you ah la Wii U cette console cette console pareil c'est la preuve que si il y a personne pour supporter une console la console elle a beau être bien ou pas elle va bider elle va mourir toute seule ils sont sympas leurs casques pour ça je les tue en fait moi franchement ils me donnent leur casque je suis content mais vraiment encore une fois renseignez-vous si jamais là vous avez deux secondes renseignez-vous sur les sorties PS Vita Japon et chez nous mais honnêtement enfin les mecs ils ont fait les débiles quoi il y a plein de jeux sur Vita il y en a vraiment plein mais tu regardes en Europe bah t'en as très peu tu as fait des runs SL1 sur Dark Souls 3 oui colonel moutarde j'en ai fait j'en ai fait il y a une playlist sur sur Youtube en tout cas en tout cas comme je l'ai dit pour ceux qui sont là en tout cas ce soir déjà merci à vous d'être là et donc prochainement sur la chaîne Youtube il y aura pas mal de petits changements c'est à dire il y aura toujours du Souls en fait de temps en temps mais ou même tout le temps en fait mais il y aura aussi plein de nouveaux jeux que je vais essayer de faire parce qu'il y a plein de jeux qui m'intéressent qui sortent et pourquoi je vais là en fait ça sert à rien il y a plein de jeux qui sortent et j'ai envie de les tester et de voir un petit peu votre avis dessus et voilà quoi puisque la série Souls quoi qu'on en dise la série Souls ben ça c'est enfin voilà ça s'essouffle il faut maintenant que je me trouve un nouveau genre de jeu tout comme à l'époque Skyrim quoi finalement on est sur ce niveau de pente là sauf que Skyrim j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain parce que j'en avais plein le cul aussi parce qu'on m'identifiait trop à à monsieur Bob Lennon que j'aime beaucoup mais mais bon te traiter de plagio alors que tu joues simplement à un jeu peinard sans même forcément gueuler bon ça en devient un petit peu ridicule voilà et Dark Souls ben j'ai vraiment surkiffé mais là c'est bon il n'y a plus de jeux Souls qui sortent c'est terminé quoi il y aura évidemment Sekiro qu'on fera bien sûr d'ailleurs Sekiro qui est jouable à la Gamescom donc je pense que oh merde je pense que ça peut être assez intéressant le spam bonjour présent ça marche bien aussi au Japon c'est les jeux style Visual Novel ah les Visual Novel ça c'est clair ça marche super ben Visual Novel j'ai testé certains jeux comme ça puisque à l'époque à l'époque sur PS3 j'avais un compte Jap en fait sur le store sauf que j'ai paumé les logins donc maintenant je l'ai dans le cul en fait mais donc à l'époque j'avais ça et donc j'ai pu tester des Visual Novel donc je ne comprenais rien je ne croyais pas que Raven parle japonais je ne comprenais rien mais en fait c'est vrai que ben tu passes ton temps en fait à scroll des dialogues du coup je peux comprendre que ça ne t'envoie pas en France très 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 peu parce qu'en France je ne pense pas qu'on soit très friands de ce genre de jeu parce que finalement tu passes les dialogues et c'est tout à ce compte là autant jouer à un jeu type David Cage où tu mates des cinématiques de temps en temps tu joues un peu et voilà là c'est vrai que c'est un peu peu ridicule en fait le château le plus mal foutu voilà en gros il n'y a qu'une grosse tour et voilà à la PGW ah je n'en doute pas aussi bien mais mais là la Gamescom est là en fait c'est pour ça que j'en parle quoi tu n'aimes pas les jeux David Cage attention on très à coeur les gens qui n'aiment pas ces jeux qui n'ont Depuis tout ce temps la porte elle est toujours pas ouverte quoi Ah bah non de dieu Faut être pressé Ah il se bat J'aurais voulu voir ce qu'il y avait dans le coffre en fait Sur le côté là-bas Voilà tu vois je suis en train de faire Mon combo de parade Mais non les ennemis eux Des ennemis ils n'en ont rien à foutre Salut fan de Dark Souls Oui ça va bien merci Je vais bientôt me faire Beyond Two Souls Il est pas mal mais Beyond Two Souls mais bon J'ai préféré Heavy Rain pour le coup Et moi je vais bientôt me faire Détroit Become Human Avec ma chérie Bon et bah du coup faut tout se retaper à pied Formidable j'étais à deux doigts J'étais juste à côté du checkpoint Armure de fauconnier Allez ça c'est fait Et vous quels sont les jeux que vous attendez prochainement ? Moi je sais qu'il y a Spiderman J'ai vraiment hâte de me faire J'ai pas joué un jeu Spiderman depuis la PS1 Donc autant me dire que Le jeu il a intérêt d'être bon Mais il a l'air d'être bon De toute façon c'est fait par les mecs qui ont fait une Famous Donc Et j'ai confiance Au vu des trailers ça a l'air très très sympa Ita Lucas bien le bonsoir à toi Sekiro et TES6 Ah faut pas être pressé pour Elder Scrolls 6 Pour moi le 3 l'annonce c'était juste pour dire Ah bah en gros on bosse sur le jeu Voilà Donc c'est bon Faites nous plus chier avec ça C'est bon on est dessus Mais vu la qualité des jeux Bethesda les derniers J'ai un petit peu peur pour TES6 Ils ont vraiment pas intérêt à le foirer Sinon ils auront vraiment foiré toute leur licence Fallout 4 est pas ouf Vu qu'ils t'ont enlevé le karma Que les quêtes sont nulles à chier Que Y'a plein de trucs qu'ils ont foiré Là t'as Fallout 76 Qui est un jeu purement multi Qui n'apporte rien Voilà quoi Salut Zakir Bonne nuit bonne soirée Merci de passer Moi j'attends J'attends donc Spiderman Sekiro Codvain Oh putain J'attends donc Spiro évidemment J'attends Y'a beaucoup de jeux que j'attends Vraiment J'attends Armored Core Armored Core évidemment Qui n'est toujours pas annoncé Mais bon Qui est teasé depuis Combien d'années maintenant ? Deux trois ans Qu'il est teasé Ouais voilà TES6 en gros Il sera sur PS5 C'est ça quoi A moins qu'ils le sortent sur PS4 Et puis qu'ils disent Eh on va te refaire une réédition PS5 aussi Je peux pas Codvain après c'est pas un jeu hyper ambitieux Je rappelle que c'est par les créateurs de God Eater J'ai rien Absolument rien contre God Eater Vraiment Mais Niveau level design Y'a rien Niveau Enfin c'est vide En fait Généralement c'est vide Tu tues deux trois mobs T'avances T'as un boss Etc quoi C'est très linéaire C'est pas C'est pas des jeux très très ouf Et pourtant God Eater Ça reste très sympa à jouer En fait God Eater C'est surtout parce que c'est le C'est un peu le Monster Hunter version animée C'est pour ça je pense que c'est si Si bon en fait Mais voilà Mediéville évidemment Je vais le prendre Ils en ont pas parlé à l'E3 D'ailleurs Dans la Dans la Dans la grande surprise générale Ils en ont pas parlé Et je sais que j'en ai parlé à Angelus J'ai fait Au fait ils ont pas parlé de Mediéville C'est normal C'est Il m'a fait Il m'a fait direct Oh bah s'ils en ont pas parlé C'est que le jeu il est pas prêt de sortir Putain ils m'ont Massacré quoi Jump Force Je sais pas Bah moi justement Jump Force J'ai vraiment l'impression Que ça fera comme je dise tard Vraiment J'ai vraiment l'impression Que ça fera comme Ah ma chérie Attends Tomb Raider Evidemment Euh Je suis pas trop Tomb Raider Perso Par contre si ma chérie Faisait un cosplay De Lara Croft Bon là Je kifferais Tomb Raider Et plus sérieusement Je crois que j'ai à peu près cité Les jeux que je voulais Alors Bloodborne 2 Alors Bloodborne 2 Bloodborne 2 Je sais pas Salut requin malsin Bloodborne 2 En fait rien nous dit Qu'il travaille dessus Mais en même temps Rien nous dit Enfin qu'il travaille Enfin Si tu veux Y'a rien qui confirme Qu'il travaille dessus Mais en même temps Y'a rien qui confirme Qu'il ne travaille pas dessus Tu vois un petit peu L'ambiguïté du bordel Merde elle est où la clé De l'hiver C'est ça Fleur givrée Nous pouvons accéder Au 3ème DLC Voilà Mais j'ai aucune envie D'y aller Il est super chiant Hop Des masques En tout cas ouais Ça va être là Quelques On va dire Les 4 prochains mois Vont être assez importants Voir les 5 prochains mois 6 prochains mois Vont être très importants Pour la chaîne Youtube Et j'espère que vous serez nombreux A me soutenir Donc dans cette nouvelle étape Cette continuité d'aventure Où Y'aura peut-être Un peu moins de Souls Mais y'aura du Souls like Y'aura Plein d'autres jeux Voilà On va essayer de trouver Là on va essayer de trouver Des jeux Et Une harmonie Qui plaise à tout le monde Voilà voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Ça c'est bon Bloodborne 2 C'est passé C'est fait Un boss très difficile GG Taste the boy Est-ce que tu comprends Pourquoi j'aime pas le jeu Ou pas Oh putain Voilà comme le confirme ma chérie Je ne lirai pas un de ses messages C'est du privé Mais Mais Donc Une harmonie sur Youtube Déjà que j'arrive à peu près à trouver Mais le problème c'est que ça prend du temps Tout ça Et que voilà Si vous voulez Avant J'enregistrais Deux heures de contenu A peu près Deux heures et quart Je le coupais en deux Ça faisait deux vidéos Je sors environ Trois vidéos par semaine Donc déjà tu vois Tu vois le truc Plus T'as le live Avant c'était ça T'avais un live par semaine Deux trois vidéos par semaine Et il fallait que j'enregistre La blinde Pendant le week-end J'enregistrais au moins Deux sessions De plus de deux heures Donc ce qui était Un peu la merde Là J'enregistre Plus de live Ce qui me fait plus de contenu Pour la chaîne Youtube Et à côté J'arrive à enregistrer Des sessions plus courtes Genre une heure Que je peux découper En deux Voire trois parties Voilà C'est ça ce qui va se passer Prochainement À ce nid là Clairement ils ont fait Très 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 fort Ça je suis Alors complètement D'accord Hop là Je peux comprendre Moi par exemple Je suis un joueur Sony Depuis ma plus tendre enfance J'ai jamais joué À l'eau de ma vie C'est un soft war non plus Mais bon J'y ai joué chez un pote Mais à l'eau par exemple J'y ai jamais joué de ma vie Donc je ne sais absolument pas Ce que ça vaut Et voilà Il y a des jeux comme ça Regarde Cuphead Cuphead Mais ça a l'air d'être un jeu Super difficile Qui a l'air vachement sympa Je ne peux pas y jouer Il est sur Xbox Et PC Et je n'ai pas trop envie D'y jouer sur ce PC là Donc au Enfin Voilà À la limite On pourrait Je pourrais attendre Ma nouvelle config Tout ça tout ça Mais bon De toute façon pour l'instant C'est qu'un projet Cette config C'est pas du domaine De l'urgence Et j'ai toujours pas assez d'argent Pour me payer le PC Donc de toute façon J'attendrai un petit peu plus De subs et de donations Pour ça Parce que Je ne peux pas me le permettre D'acheter un PC Comme ça Raven Il a peut-être un salaire Youtube et Twitch Mais à la fin du mois Il n'a rien du tout Donc Vu que Ravi Il touche le SMIC C'est un peu la merde Allez viens là toi Ah Eh merde Je le savais Ah Je le savais Ah là là Pour streamer C'est compliqué Je répondrai à ma chérie Plus tard Parce qu'elle voudrait Me prendre Cuphead Sur son PC Mais pour streamer Sur un autre PC Ça va être compliqué On va télécharger Les logiciels Et tout le merdier Ça va être chiant J'aime pas installer Trop de logiciels Sur les PC Que ce soit les miens Ou d'autres J'ai déposé un brevet Pour des lootbox Dans Dark Souls Brûlez-le Brûlez-le Brûlez-moi cet homme Les donations C'est pour le radiateur Ah les radiateurs C'est bon C'est grâce aux donations Que j'ai pu m'acheter Des radiateurs C'est pareil Grâce aux donations Il y a eu L'un d'entre vous Qui m'avait fait Une donation énorme Pour que je puisse M'acheter un canapé Voilà C'est Il y en a Ils te disent pas C'est ça qui est très marrant C'est qu'en France On a une vision De l'argent Qui est absolument affreuse C'est à dire que A partir du moment Où tu es sur Youtube Et tu dis Je gagne de l'argent Les gens ils te regardent D'un sale oeil Ils commencent à te pointer du doigt Sauf qu'ils pensent pas A ces gens comme moi Qui par exemple Bah grâce à cet argent Je peux vivre En fait Voilà Je peux payer des factures Je pourrais pas me payer A la base Parce que moi Au mieux A la fin du mois Il me reste 100-150 balles Qu'ils de toute façon Partiront dans des factures Trois mois après Des charges de copro Ou des conneries Askip T'as des lunettes Oui J'ai des lunettes Je suis myope Grâce à l'ordinateur J'ai joué Des années J'ai joué à la PS1 Des journées de 8-10 heures Non-stop J'ai jamais eu Aucun problème aux yeux Un an et quart Un an Un an et quart Oui Ça se dit Ça se dit Un an et quart Un an et demi On va dire Après que j'ai eu Mon ordi Chez moi Mon premier ordi Ordi Familiar J'ai des myopes Voilà Vive l'ordi Vive la lumière bleue Ok Raven vit de ses dons Bah c'est un peu ça C'est En fait depuis que je suis parti De chez ma mère C'est pas un complément de revenu C'est plus un complément de vie C'est Voilà Après voilà Moi je préfère être transparent Et dire Voilà ça me sert à ça Mais certaines personnes Elles te disent pas A quoi ça leur sert Mais ça leur sert à A se faire plaisir Aussi A faire des trucs Mais voilà Moi ça me sert à fiffle Ouvre Ce qu'il faut pas qu'elle fasse C'est cette espèce de combustion Elle te fait un genre de combustion Alors là t'es foutu Je crois qu'il y a une fiole d'astuce Alors j'ai pas eu les accoudoirs Pour le canapé Ouais mais l'autre canapé que je voulais Le problème C'est que c'était des vieux coussins de merde Pour au niveau de l'assise Qui se barrent Dès que tu t'assoies dessus Et j'ai déjà ça sur mon canapé actuel Et ça nous emmerde avec ma copine Tu vois A chaque fois on est obligé de se relever En plus des fois Tu sais Par réflexe Ou juste comme ça Pour jouer Tu t'assoies sur le canapé Tu viens de remettre les coussins Au bout du canapé Tu vois Tu sais l'assise est parfaitement installée Nickel Et des fois par réflexe Tu vas t'installer au bord du canapé Et du coup Bah voilà Les coussins ils sont déjà foutus en l'air T'es obligé de te relever Et de les remettre Voilà J'ai un canapé de merde Mais le prochain arrive bientôt Début septembre Enfin Voilà Et c'est vraiment grâce à Il y a l'un d'entre vous Qui m'a payé Je ne plaisante pas La moitié de mon canapé Je assure une donation Donc je remercie énormément Merci à toi Je reconnaîtra Exactement Maïva Christian Exactement Mais tu sais Enfin Le problème c'est que c'est ça Admettons T'es streamer Youtuber Tu dis Bah je voudrais acheter un nouveau PC Mais j'ai pas de thune Il y a des gens Et je te promets que ça existe Il y a des gens qui vont te dire Ah bah avec tous les sauts que tu gagnes Attends tu gagnes 5000 par mois Tu peux largement te permettre de l'acheter Bah non En fait Non C'est pas si commun en fait Le truc c'est qu'un Youtuber Qui vit de Youtube Bah c'est souvent les Youtubers Qui font plein de vidéos Qui font plein de vidéos sponsorisées Qui font une vidéo par jour Qui voilà C'est souvent ces mecs là Et les Twitchers C'est un pari encore plus risqué Puisque sur Twitch C'est surtout la communauté Qui te donne de l'argent Les subs c'est vous Les donations c'est vous Les beats c'est vous Les Enfin les Cheers Enfin tous ces trucs C'est voilà C'est tout vous en fait Forcément Twitch c'est encore plus Je trouve que c'est encore plus délicat quoi Mais t'es quand même beaucoup plus libre Parce que du coup Bah tu fais tes streams quand t'en as envie T'as pas T'as un mini planning à toi Mais toi fais ce que tu veux Et puis voilà Les paris sont plus risqués Les beats C'est une monnaie sur Twitch Ils connaissent pas Ça fait plaisir en tout cas de voir que vous avez Ce genre de recul par rapport à ça C'est cool Tu vois si j'avais continué à faire du Skyrim J'aurais pas eu ce genre de conversation Parce que les gens qui me suivaient à l'époque de Skyrim Au mieux ils avaient 13 ans Donc les conversations Ça s'arrêtait à du C'est quoi la meilleure arme ? Basta C'est quoi la meilleure arme ? Comment tu trouves ça ? Je sais pas t'as sur Google Et encore aujourd'hui sur mes vidéos Skyrim Il y a encore des gens qui me demandent des conseils Qui est je sais pas Assez fou en fait C'est pas ce qui est le plus fou Le fait que des gens découvrent encore Skyrim en 2018 Ou que des gens demandent des conseils sur Skyrim en 2018 À quand du Skyrim ? À quand ? En fait tu fais extrêmement mal au cheval du miroir Je suis en train de me rendre compte Cheval du miroir tu vois dans Dark Souls 2 C'est un boss que j'aime bien C'est un boss que je trouve cool Surtout l'arène est vraiment classe Là tu vois qu'il y a eu quand même un effort Je suis un boss C'est un... Chier ! Parlons politique et économie avec Raven. Ah non, après, je tiens pas à discuter de ce genre de choses, hein, mais... Mais tu vois, on peut discuter, voilà, de choses un peu plus... élevées, on va dire, tu vois, par les dédonations, des machins... Voilà. Je fais justement partie de ces gens qui ont découvert Skyrim tardivement, et je pense pouvoir dire que c'est mon jeu préféré. Tarsus a réussi à me faire décamper Skyrim. Skyrim, c'est un bon jeu, hein. Mais en y réfléchissant, je me dis, bah, comme pour Fallout 4, finalement, oui, dans Skyrim aussi, t'as des quêtes qui sont pas très inspirées. Mais, comparé à Fallout, vu que Fallout, c'est post-apocalyptique, tu croises peu de PNJ. Numére générale. Alors qu'un Skyrim, tu te balades n'importe où, t'auras toujours un PNJ quelque part, voilà, t'auras toujours des trucs à faire. Alors qu'un Fallout, non. Et c'est pour ça qu'il faut rendre, dans Fallout, les quêtes plus intéressantes. Et moi aussi, ne vous inquiétez pas, dans Scrolls 6, je... D'ailleurs, j'ai toujours pas fait une... Je voulais faire une vidéo dessus, j'ai toujours pas à faire. Ouais. On enregistrera un truc après la suite. Il y a un ange. Aouh ! Et d'ailleurs, euh... Je vais aussi relancer au mois de septembre. Là, c'est l'été. Donc, je considère que tout le monde est pas sur son ordi. A partir du mois de septembre, je relancerai un petit peu le Discord. C'est pour ça que j'essaie d'y repasser un peu plus souvent. Pour faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire enregistrer des espèces de sessions, euh... de débats, de machins sur le Discord. On prend un sujet, on le décortique, et on en parle. Voilà. C'est pour ça que je voulais relancer Discord, euh... comme ça. Parlons Gully avec Raven. Allez, il me tue en deux coups, le bordel. Il y avait 35 quand il est sorti, ce qui est quand même. Ah, putain. Alors, euh... Goulou FDP, tu peux aller voir sur YouTube, euh... Dark Souls 2, Mirror's Night, euh... Before, After... Je sais plus comment la vidéo s'appelle. En gros, c'est un graphique comparaison entre la démo de l'E3, qui avait une démo qui était jouable, hein, qui avait été présentée de Dark Souls 2. Et le jeu qu'on a aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les effets de lumière sont très réussis. Euh... Le chevalier de miroir, il fait beaucoup plus peur. Euh... Il est beaucoup plus vénère, beaucoup plus costaud. Et euh... Et ça n'a rien à voir. Et là, t'as l'impression de jouer à une version low cost de Dark Souls. Et quand tu as... Et quand tu vois cette vidéo, tu te dis... Ah ouais, quand même. Ah, Elder Scrolls, ouais. Ce sera... Non, je pense... Moi, je tablerai sur du 2000... Fin 2020, peut-être. Fin 2020, pourquoi pas. Et en étant optimiste, hein, je dis ça. Fin 2020, euh... Je suis optimiste, hein. Bon, en vrai, je pensais pas galérer sur le chevalier miroir. J'ai vu les PV qui te bouffent à chaque attaque. Je pensais faire un peu plus de dégâts que ça. Cette épée. Putain, ces animations qui mettent 10 ans. Je bouge plus. Après, on va encore me dire que je suis chanceux sur le fratère. Light G. 23, vraag, pas bordé, pas bordé. Je partage ici. je dois dire que sur le fratère أو le fratère. Peut-être. Je cassent... Je pars. Je proton forcément menτικ Hat Nerd. Le Fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne pensais pas qu'elle irait autant sur Chevalier Mirroir, pour être sincère. C'est parti. Franchement, ce boss-là, il fait partie des boss de Dark Souls 2. Je dis oui, ça, c'est un vrai boss. Ça, c'est un vrai boss, pour le coup. Oui, ce boss invoque des vrais joueurs. S'il y a des gens qui... Mais c'est très compliqué. Et franchement, à la sortie du jeu, tu te faisais pas beaucoup invoquer. Les gens jouaient surtout hors ligne. Et quand tu te faisais invoquer, bah, c'était du gank. Et à l'inverse, quand des gens se faisaient invoquer dans ton monde à toi, tu sais, pour te niquer la gueule en même temps que le boss. Ah, les mecs, ils y allaient pas par quatre chemins. C'était magie noire dans ta gueule, quoi. Et voilà. Ah, attends, j'ai essayé de me faire les mêmes runs que toi, les Souls, il y a pas beaucoup. J'ai pas tout compris ton commentaire, Mathias, je suis désolé. J'attends toujours le Kirk Challenge sur les DLC d'Arsus 3, en particulier Midia. Ça arrivera en même temps, ça arrivera juste avant, non, juste après, le retour Draven sur Skyrim. Donc, je te conseille de t'armer de patience. Hop, l'a amélioré la firme. Il y aurait un petit peu la vigueur, aussi. Nice ! Vous êtes prêts pour la zone préférée de Draven ? Oh, le sanctuaire d'Amana ! Oh, que j'aime, cette zone ! Mon dieu ! Mon dieu, mon dieu ! Cette zone ! Cette zone ! Après, la seule chose où je me dis que ça va aller, c'est qu'on est en NG. Ce qui signifie qu'il y aura moins de mobs. Mais comme c'est l'édition scolaire... Ça va être la merde. Même pas, je me tape les mobs. Ah oui, d'accord ! Ah, d'accord ! Toi, t'es comme ça, toi. D'accord. Je ne peux rien faire, en fait. Je ne peux pas attaquer, donc je suis bloqué. Très bien, merci, mec. Bienvenue au sanctuaire d'Amana ! Ah, tu as fait les mêmes runs que j'ai fait ! Ah, t'es fou, Mathias. T'es complètement fou. Lesquelles t'ont le plus plu ? Et lesquelles t'ont fait le plus galérer ? Je pense que celles qui t'ont le plus plu, c'est celles que t'as fait en premier, mais... Et parmi celles-là, il y en a qui t'ont fait vraiment galérer ? Salut, ça te dit de mourir ! En plus, eux, s'ils me lootent leur bouclier, ça peut être pas mal. Ah bah, parfait. Leur bouclier, je crois qu'il y a une régène d'enduit dessus. Ça peut être pas mal, en fait, en traversant. Ah, putain. Ah. Bon, j'ai fait pour éviter ça, j'en sais rien. Ah. Je te rappelle plus trop de ce qu'elle dit, je l'ai dit. Je te rappelle plus trop de ce qu'elle dit, je l'ai dit. Merde. C'est pas censé t'en aller, toi ? Je te donne un truc. Allez, go. Raven qui n'a visiblement qu'à demander les loots pour les obtenir. Et voilà, c'est ça. C'est la puissance de Raven, hein. Minazaki, il sait que je suis là. Voilà, il me donne les loots. Sauf quand c'est la flamberge, hein. Ok. Et maintenant, courage, fuyons ! Allez. Ils vont me pourchasser jusqu'au brouillard, tu vas voir. Voilà. Eh bah dis donc, ça sent la deuxième mort, tout ça, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Voilà. Il te lâche pas, quoi, putain ! Voilà. Ah, ça, ma chérie, pour le coup, elle a plus de chance que moi sur le loot, hein. Il y a combien de boss dans Dark Souls 2 ? Beaucoup trop, Ganji. Beaucoup trop. Je ne saurais pas te dire le nombre, hein. Sérieusement, j'en sais rien. Je crois que t'as... Je crois que t'as une trentaine de boss. Si je dis pas de bêtises. Alors que sur n'importe quel autre jeu Souls, t'en as tout juste la vingtaine. Pire que des conseillers Pôle emploi. Ouais, ça dépend quel conseiller, hein. Moi, le peu de conseillers que j'ai eu, clairement, il me pourchassait pas. En fait, un conseiller Pôle emploi est sur ta gueule uniquement s'ils te... Ils te reversent, t'es, une allocation chômage ou un truc comme ça. À partir du moment où, t'sais, genre, t'es inscrit à Pôle emploi, mais qu'eux, ils te donnent pas de thunes... Ah, t'es la... Enfin, je sais pas, t'es du PQ à leurs yeux. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Moi, clairement, mais vraiment, j'ai eu cette conversation avec une conseillère Pôle emploi. Elle me disait, vous cherchez du boulot actuellement ? Non, pour l'instant, je m'en fous. D'accord, ben, au revoir. Ok, au revoir. Et voilà, voilà. Des conversations magnifiques. Oh ! Oh, bon... Selon la légende, Raven a aussi coupé une queue de gargouille avec une boule de feu. Enfin, moi, je vous dis ça. C'est beaucoup trop... Ouais, mais après, regarde, t'as 30 boss. Mais parmi ces boss, t'as les rats, la congrégation... C'est... Enfin, voilà. C'est ça aussi qu'il faut remettre. C'est pour ça que l'expression, « Ah, putain, ils te pourchassent comme des conseillers Pôle emploi », c'est pour ça que moi, ça me fait marrer. Parce que je me dis, pour le peu de contacts que j'ai avec Pôle emploi, voilà, quoi. Je n'ai jamais compris, c'est pourquoi il n'y a pas plus de gens qui deviennent conseillers Pôle emploi. C'est clairement la bonne gâche. Certes, tu te fais insulter à longueur de journée, mais au moins, tu ne risques pas de manquer de boulot là-dedans. Il n'y a pas plus. Voilà J'allais pour faire un backstab mais non Parce que le jeu n'en a rien à foutre Des frames d'invulnérabilité sur les backstabs La fameuse boule de feu tranchante J'ai réinventé la pyromancie en fait Salut Relate J'avais réinventé la boule de feu Sur la pyromancie Les boules de feu tranchantes Raven il est comme ça Déconne 0 Il me faudrait tellement des habits Qui résistent à la magie Là clairement c'est pas le physique Qu'il faut c'est magie Je sais pas si j'ai ce qu'il faut Résistance magique qu'est-ce que j'ai Choco Bienvenue Bienvenue dans la communauté restreinte du Bouya 20 Coiffe de prêtresse Vas-y Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai rien qui protège contre La magie efficacement C'est d'une tristesse J'en suis réduit à porter des habits très moches Le fashion souls n'existe plus Sachez Bon bah j'ai rien de mieux pour passer la zone C'est une défense vraiment pas meilleure que j'ai Mais bon Ah si techniquement elle est meilleure Ça va pas faire grand chose Ah la pyro de Bloodborne Ça va Un pyromantien Je prends autant de dégâts Parce que je suis sous servant des champions encore une fois J'aime bien Tu te mets dans un coin de merde Pour te dire Je vais esquiver les boules Eh non Eh non Putain mais là aussi il me touche Putain mais regarde ça Y'a rien pour te planquer Salopards de mage de merde Ah putain Ah tu connais pas Mitsuka Uzuki La pyromantie dans Bloodborne Ah mince Ah mince Ah bah ouais Attends C'est super puissant En plus Tu peux finir le jeu trop rapidement avec ça Ah ouais Ça a été découvert sur le tard Mais Voilà Surtout touche moi bien Annule mon L'animation de mon backstab Je te dirai rien Ça a été découvert sur le feu Je te dirai rien 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 Putain mais Vous êtes combien M'emmerder Regarde ça Ouktaï Putain tu peux rien faire Bon la pyromantie sur Bloodborne Pour ceux qui se demandent En fait c'est juste un gros troll Entre nous Et je sais plus qui Je crois que c'est Lenzito Qui avait lancé ça un jour Plein de gens qui ont commencé A le croire mais en fait c'est juste un gros troll Donc du coup maintenant C'est limite la blague récurrente Sur le stream Pyro de Bloodborne Et oui Merlin On est comme ça Nous on aime la souffrance Les hommes pétrifiés Et les portes Nécessitant un objet Pour les ouvrir C'est aussi un rajout de scolar C'est à dire Les portes nécessitant un Un objet Ça je vois pas Mais les hommes pétrifiés Ça c'est un rajout de scolar Tout à fait Allez bonne soirée A ceux qui s'en vont Merci d'être passé Regarde tu vois Je fais un backstab Il me l'annule Et je prends Le full damage Ça va Et tu vois Si tu te dis Bah je vais passer par là Le petit rajout de scolar Of the first scene Ils t'ont mis Un putain de géant de pierre Là bas Un putain de géant Ah les portes Qui nécessitent des sauts de pharos Ils en ont pas rajouté de ça Mais ils ont effectivement Rajouté des types Des mecs pétrifiés Partout Surtout pour les fragments De fioles d'estus En fait ils ont fait ça On sait quoi On va essayer de passer En force Parce que j'en ai vraiment Plein le cul Voilà Ah là What Il y a encore un mage là Il est où le Le sort Il est où le mage Pfff